Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Bouff, je suis agriculteur-éleveur sur la commune de Remillé-Bossard, donc ici dans le Haut-Pays. Nous disposons d'une exploitation d'une centaine d'hectares avec une cinquantaine de vaches laitières. La rando-ferme, c'est une randonnée qui est proposée chaque année, ouverte à tout public, il n'y a pas que des agriculteurs ou des ruraux, il y a des personnes qui viennent de très loin. Ça a lieu tous les ans environ à la mi-mai, toujours ici sur notre secteur du Haut-Pays d'Artois. C'est donc une randonnée d'une dizaine de kilomètres avec des visites d'exploitation. Nous attendons chaque année environ 500 personnes. Les randonnées commencent le matin vers 9h. Nous essayons de constituer des groupes d'une cinquantaine de personnes pour que les exploitations puissent continuer à être audibles et de bonne qualité. Donc, par groupe de 30 à 50 personnes, toujours accompagnées d'un agriculteur. La randonnée démarre d'un point. On se dirait, j'en suis rapidement vers une exploitation ou un élevage à visiter pour un parcours d'environ une dizaine de kilomètres. On voulait un peu, à notre façon, proposer au public notre façon de voir et plus comment est pratiquée l'agriculture et l'élevage en réalité. On les laisse simplement expliquer de façon naturelle leur façon de faire, leur pratique, comment ça se passe. On s'aperçoit qu'à chaque fois, tous ceux qui ont l'occasion de visiter sont ravis, je dirais rassurés. Du côté des éleveurs, nous avons constaté un très bon ressenti de tous ceux qui ont participé à ce genre de randonnées et de rando-fermes. Jean-Marc, pourquoi c'est important pour toi de répondre aux attentes sociétales ? Nous sommes dans un milieu périurbain et les consommateurs sont très demandeurs, se posent beaucoup de questions sur notre métier, donc il convient d'y répondre. Et en même temps, dans la foulée, ce qui me permet aussi de garder le paysage de la ferme et son environnement très sympathique. Ok, donc ce que je propose, c'est que tu ailles me montrer ce que tu as pu en mettre en place sur ton exploitation. Oui, volontiers, on y va. Sur la route, à côté de la prairie, nous avons beaucoup de promeneurs qui baladent. Et l'idée est venue de mettre un panneau avec le numéro des animaux et pour indiquer aussi aux gens que les animaux n'ont pas qu'un numéro, ils ont aussi un prénom, ce qui donne une image sympathique de notre métier. Je pense que ça doit plaire aux passants parce que j'ai revu mon panneau en photo lors d'un concours photo au village. Et cette idée-là est facile et reproductible. En voyant les gens promener aussi sur la route, nous avons eu l'idée avec un collègue paysagiste de proposer un parcours du cœur nature, c'est-à-dire que les gens baladent et en même temps, on commente le paysage et nos pratiques agricoles. Nous avons baladé le long de cette prairie en particulier et toutes les fleurs de trèfle étaient sorties avec beaucoup d'abeilles, ce qui a permis de donner le lien entre l'élevage, le paysage, la biodiversité et l'entretien du paysage et aussi en expliquant que le trèfle implanté dans nos prairies pouvait diminuer drastiquement l'utilisation d'engrais chimiques. N'hésitez pas, si vous avez l'opportunité, vous aussi, d'accueillir des gens sur votre exploitation, ouvrez la porte et prenez la parole, vous ne le regretterez pas, ce sera toujours un bon message, je pense. Sous-titrage ST' 501